Salut tout le monde j'espère que vous allez bien et c'est parti pour ce nouveau débrief et d'ailleurs on est au milieu de l'été c'est un petit peu plus calme c'est l'occasion de rattraper un petit peu tous ces jeux qu'on a mis sur l'étagère alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les jeux que vous faites en ce moment évidemment ce week-end l'actualité a surtout été animé par l'evo 2019 la compétition sur les jeux de combat est encore en train de se dérouler là et il y aura encore des annonces ce soir mais il ya déjà eu pas mal d'infos qui sont tombés déjà première grosse nouvelle c'est que oui riot games les développeurs de league of legends sont bel et bien en train de développer un jeu de combat ça faisait un petit moment qu'une bonne partie de la communauté l'espéré et le studio va enfin mettre la machine en route pour un second jeu et ouais le s de riot games va enfin servir pour le moment on ne sait pas grand chose si ce n'est qu'il devrait être co-développé avec le studio radiant et que du coup on devrait en savoir plus prochainement voilà sinon dans les grandes lignes on a eu la confirmation que janemba sera bien le dernier combattant de dragon ball fighters et cassandra va arriver dans soul calibre 6 d'ailleurs il ya une belle perf des français sur le jeu pendant la compète dans les annonces il reste finalement l'officialisation de under night in birth x late clear une refonte du dernier uniel qui arrivera début 2020 avec un personnage inédit qui est nommé londré kia et qui est un spécialiste de la glace enfin à côté de l'evo il ya une présentation de grand blue fantasy versus qui a annoncé sa date pour le 6 février 2020 au japon et qui a confirmé la présence d'un mode histoire celui ci va changer un petit peu la donne par rapport à ce qu'on connaît dans les jeux de combat vu qu'il va se reposer sur des mécaniques de rpg donc au lieu d'avoir juste un enchaînement de combat classique contre tout le roster du jeu on va retrouver des armes équipées des compétences spéciales de soins ou de boeufs et des boss à affronter aussi bien en solo qu'en coopération locale ou en ligne et dernière info on aura seulement 11 personnages au lancement avec un season pass de prévu voilà vous savez à peu près tout ce qui s'est passé sur les jeux de combat 1 si ce n'est voilà les nouveautés sur super smash bros ultimate mais je vous mettre un lien en description qui résume absolument tout ce qu'il faut savoir l'autre gros rendez vous de cette semaine c'était la présentation du multi joueurs du prochain call of duty les développeurs sont ainsi revenus sur pas mal d'aspects et faut avouer qu'il ya pas mal de choses à retenir bon déjà et rien de vraiment surprenant mais les séries d'élimination seront bel et bien de retour et on a appris les dates de la bêta elle commencera les 12 et 13 septembre pour les joueurs qui ont précommandé sur playstation 4 puis du 14 au 16 septembre pour tous les joueurs playstation 4 sur pc et xbox one faudra attendre les 19 et 20 septembre pour les précommandes puis du 21 au 23 septembre pour que tout le monde en profite on nous a aussi présenté l'édition collector que je vous laisse à l'écran avec notamment des lunettes de vision nocturne et que vous trouverez en précommandes dans la description et on nous a rappelé que le jeu sera crossplay et qu'il n'y aura pas de season pass ici sinon et pour rentrer un petit peu plus dans le vif on aura la possibilité de personnaliser les personnages les armes même s'il n'est pas question de mitraillette licorne et d'autres joyeuseté du genre et on va retrouver des modes de jeu en 20 contre 20 ou quelque chose de plus classique en 2v2 6 contre 6 ou 10 contre 10 on a aussi un nouveau mode appelé guerre terrestre qui a aussi été évoqué et qui pourra accueillir plus de 100 joueurs en même temps pour le coup on n'en sait pas plus mais ce sera présenté prochainement bon à part ça et ça va peut-être diviser les joueurs mais il y aura une absence totale de mini map on pourra toujours faire apparaître un radar avec le drone de reconnaissance mais c'est tout on nous parle aussi de la possibilité de sprinter beaucoup plus vite on sera alors bien plus vulnérable en se révélant aux ennemis et pour finir sur cette présentation multijoueur on va noter quelques subtilités comme la possibilité de caler son arme le long d'un mur pour une meilleure stabilité ouvrir une porte à moitié pour envoyer une grenade et un aspect bien plus réaliste avec des combats nettement plus pied à terre sans saut et wall run dans tous les sens bref la sortie est toujours prévu le 25 octobre prochain sur pc playstation 4 xbox one l'epic game store continue encore de faire du bruit avec une nouvelle exclusivité sur sa plateforme après borderlands 3 metro exodus ou encore chem new 3 voici que le jeu indépendant ou blesse vient de signer un accord d'exclusivité pourtant il était promis à d'autres plateformes dont steam mais le rpg va finalement atterrir uniquement sur l'epic game store les développeurs évoquent une décision difficile à prendre mais qui va leur permettre d'assurer financièrement les arrières on a donc d'un côté un jeu indépendant qui va pouvoir souffler un petit peu sans avoir trop peur pour la place de ses salariés mais qui forcément d'un autre côté va créer la polémique chez les joueurs qui aurait bien aimé avoir le choix de la plateforme et pour rester dans le thème de l'epic game store c'est le scénario inverse qui s'est produit pour skate bird le jeu de skate qui avait pas mal gagné en visibilité grâce à sa présentation à l'e3 s'est tout simplement fait refouler par la plateforme parce que celui ci a continué de promettre des clés steam suite à la campagne kickstarter l'epic game store n'ouvrira donc ses portes aux jeux que s'il fait vœux de fidélité tout du moins pour quelques mois bref toute cette politique est sans doute parfois particulièrement bénéfique pour les développeurs mais pas forcément vu d'un bon oeil par les joueurs avec l'été ses journées ensoleillées l'actualité est plutôt calme c'est du coup l'occasion de parler d'un très gros séisme qui a eu lieu dans le monde du stream cette semaine ninja le plus gros streamer sur fortnite si ce n'est même un l'un des plus gros streamer tout court accumulant pas moins de 15 millions d'abonnés a annoncé qu'il allait quitter twitch au profit de mixer taylor blevins de son vrai nom va donc partir de la plateforme numéro 1 du streaming pour passer à celle de microsoft et c'est un changement majeur puisque en plus d'attirer probablement un très large public cela signe une stratégie agressive de la part de microsoft qui veut attirer l'attention autour de son service aucune somme n'a été évoquée un pour ce transfert mais on peut évidemment se dire que ninja ne sera probablement pas le dernier de la liste d'ailleurs le streamer en a profité pour faire un petit clin d'oeil à halo ce qui laisse croire qu'il va peut-être revenir à ses premiers amours ou qui sait peut-être qu'il participera à la promotion du prochain halo infinite aller dans le reste de l'actu on peut noter la date d'arrivée de no man's can beyond la prochaine mise à jour majeur qui va d'ailleurs proposer la réalité virtuelle et qui arrivera le 14 août l'annonce de genjin impact en europe pour 2020 un action rpg aux inspirations zelda braves of the wild ou encore le fait que the outer world le nouveau rpg d'obsidian arrivera aussi sur nintendo switch mais un petit peu plus tard côté bon plan je retiens surtout alan wake et for honor qui sont actuellement gratuits là maintenant sur l'epic game store ou encore le fait que y aura une sacoche aux couleurs de zelda links awakening qui va sortir le 16 septembre ouais je sais c'est pas un bon plan c'est plutôt un plan foireux pour vous faire craquer mais je le trouve vraiment chouette alors du coup je vous ai mis le lien en description et comme on ne peut décidément pas passer une semaine sans parler de cyberpunk 2077 et bien sachez qu'il ya un jeu de cartes physiques basé sur le jeu qui a été annoncé ça s'appellera cyberpunk 2077 after life the card game et ça sortira en 2020 pas d'image pas de prix mais juste un visuel et quelques artworks et voilà c'est ici que le débrief s'achève alors n'hésitez pas à réagir dans les commentaires comme d'habitude par rapport à l'actualité qu'est ce qui vous a marqué cette semaine ou tout simplement pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et en tout cas si jamais vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à me soutenir avec les liens qui sont dans la description ou encore mieux à vous abonner si ce n'est pas encore fait allez moi sur ce je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant je vous souhaite de bien vous éclater portez vous bien et ciao tout le monde je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt